C'est David contre Goliath, puisqu'il y a l'équivalent de 3 fois les habitants de la ville de Guingamp dans le stade aujourd'hui. 9 à 10 000 habitants à Tramuros à Guingamp. Précaution, on va dire que les arbitres assistants préfèrent lever un drapeau pour éviter un but litigieux. Gilson Silva. Précaution, on va dire que les arbitres assistants préfèrent lever un drapeau pour éviter un but litigieux. Gilson Silva. Zvinka qui... Il n'hésitera pas à faire des incursions aussi de l'autre côté, vous verrez tout à l'heure, mais je parlais de sa générosité et de son... Et oui, Mike Dimitlion. Voilà. Vous voyez que chaud le courant de la moto. Il y a un Grand Prix ce week-end. 8 heures du matin, le Grand Prix MotoGP au Japon. Cédric Carasso qui a dû lui faire peur, parce qu'il est sorti... Cédric Carasso qui a dû lui faire peur, parce qu'il est sorti... Près 9 mai au stade de France. Oruma, le décalage sur le Gilson Silva. Oui, centre tendu ! Ça aurait pu être très dangereux avec Maraud Seto qui aurait pu contrer ce ballon. 9 mai au stade de France. Oruma, le décalage sur le Gilson Silva. Oui, centre tendu ! Ça, c'est plutôt un bon signe pour les Toulousains. Et puis alors, ce double cadeau des Guingampènes, ça n'a pas profité aux Toulousains. Ça, c'est plutôt un bon signe pour les Toulousains. Et puis alors, ce double cadeau des Guingampènes, ça n'a pas profité aux Toulousains. C'est un grand monsieur au-delà du travail qu'il a fait en étant président de la Ligue. Et là, il est vice-président de la Fédé. Ils sont impatients, les Guingampènes. Le nouveau protocole de la Fédération avec les deux équipes qui posent ensemble. 130 km de distance entre les deux villes. Il y a une petite gare déclenchée. Parce qu'il n'y avait pas de solution à droite, Bruno Chérou qui va en gaucher et a préféré ouvrir Puy. Parce qu'il n'y avait pas de solution à droite, Bruno Chérou qui va en gaucher et a préféré ouvrir Puy. À droite, c'est parfait. À l'ouverture de Romain Vergilson. Vergilson face à Bétonnegrin. Il peut s'encrire, attention, Edouard Louéla. Le dégagement de Peter Hanson. Ça revient à côté de Guingampènes. Gilsson une nouvelle fois qui va sans très premier poteau. À droite, c'est parfait. À l'ouverture de Romain Vergilson. Gilsson face à Bétonnegrin. Il peut s'encrire, attention, Edouard Louéla. Le dégagement de Peter Hanson. Ça revient à côté de Guingampènes. Gilsson une nouvelle fois qui va sans très premier poteau. L'attaque au Rennes.